Depuis le début du procès en appel, devant la cour d'Assise à Tours, Assise Brimoux a souvent gardé le silence, répétant seulement jusqu'à la fin du procès qu'il est innocent, que ce n'est pas lui qui a tué Nicole Brossard alors qu'elle garait son véhicule dans le parking de sa résidence. Pourtant, dans ses réquisitions, l'avocat général pointe le fait qu'il était bien présent ce soir du 31 mars 2011, ce qu'il ne nie pas. Et surtout, son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime. Vous avez l'ADN sur la pédale d'embrayage, vous avez des éléments d'ADN sur la veste de Nicole Brossard, vous avez le fait acquis qu'il était addict au jeu, qu'il avait des besoins d'argent importants. La carte bancaire de Nicole Brossard a en effet été utilisée le soir même. Mais sur les vidéos saisies, l'homme se camoufle. Impossible de le reconnaître. L'affaire se complique encore quand, six mois après le meurtre, dans ce même parking à Blois, un autre résident est agressé par trois individus en cagoulé. Ces hommes seront retrouvés et l'un d'eux se vantera auprès d'une jeune fille d'avoir tué Nicole Brossard. Mis en examen et incarcéré, il sera finalement mis hors de cause. Ce premier prévenu sème encore le trouble dans les esprits aujourd'hui. Nous avons d'un côté un aveu sans ADN et de l'autre côté un ADN sans aveu. La justice a fait un choix. Elle a innocenté celui qui avait fait des aveux mais n'avait pas son ADN sur la scène du crime pour poursuivre Aziz Brimou, étant précisé que ces deux individus ne se connaissent pas. Donc ils n'ont pas pu participer en même temps au meurtre de Nicole Brossard. On dit souvent que dans une affaire judiciaire, l'ADN est la reine des preuves. Elle est incontestable. Alors que faisait la signature ADN d'Aziz Brimou dans ce parking ? Lui se défend en disant que quelqu'un a sans doute marché dans un de ses crachats. L'avocat général, pas convaincu par ses explications, a requis 30 ans de réclusion criminelle.